Son visage, son nom, ne vous disent peut-être rien. Sébastien Turgot, bientôt 29 ans, a pourtant réalisé l'an passé la meilleure performance française depuis 15 ans sur Paris-Roubaix. L'année dernière, ça s'est bien passé pour moi. Toute la course s'est bien déroulée. Donc voilà, cette année, moi je ne me prends pas la tête. Je sais que je suis capable de faire quelque chose d'énorme sur cette course. Bien préparé, prudent. Il fait froid, donc on se couvre bien. Comme ça, il ne faut pas tomber malade avant le jour J. Sébastien Turgot est en forme. Il a pris la 8e place du sélectif Tour des Flandres le week-end dernier. Physiquement, il est vraiment au top. On devrait voir Sébastien aux avant-postes dimanche. Paris-Roubaix, par rapport au Tour des Flandres, il y a quand même le facteur chance qui rentre en compte. Mais voilà, il part pour jouer le podium, bien sûr. Le podium au minimum. Turgot vise surtout le pavé décerné aux vainqueurs. Ça fait rêver d'avoir un pavé dans les mains et de dire « c'est bon, je l'ai fait ». Donc c'est un rêve. Et puis chaque année, j'essaie de travailler pour y arriver. Et plus que les années passent, plus je progresse. Donc j'espère que d'ici 2, 1, 2, 3 ans, je pense que ça devrait le faire. Et pourquoi pas dès cette année ? Tom Boonen, le seul coureur à avoir devancé Sébastien Turgot sur le dernier Paris-Roubaix, n'est pas au départ.